Une attente interminable. Dans ce restaurant péquinois, réputé pour son canard laqué, il faut patienter trois heures en moyenne. De quoi en décourager plus d'un. Mais en Chine, il y a une solution. On peut payer quelqu'un pour attendre à notre place. Il existe plusieurs applications pour cela. Par exemple, celle-ci, il suffit de rentrer le nombre du resto, le nombre de personnes et tout ça va nous coûter une dizaine d'euros. Il faut attendre combien de temps ? Il y a 151 personnes devant vous. Vous pourrez manger vers 22 heures. Yun Peng est l'homme que nous avons réservé. Il est ce qu'on pourrait appeler un patienteur professionnel. Pour avoir un salaire décent, il attend à longueur de journée. Les files d'attente au restaurant ne me rapportent pas assez. Donc je peux aussi patienter à l'hôpital ou dans les administrations. Ce type de service ultra personnalisé est en plein essor en Chine. Ici, il existe une application mobile pour subvenir à chacun de vos besoins. Ou presque. On peut descendre vos poubelles, récupérer un objet oublié, ou même monter un meuble à votre place. Là comme ça, ça a l'air compliqué. Je cherche le manuel. Marc, 29 ans, vient d'emménager dans cet appartement à Shanghai. Il a deux étagères à installer. Mon chinois n'est pas encore assez bon. Une corvée dont il peut désormais se passer. En quelques clics, il engage un ouvrier capable de construire n'importe quel équipement. Tarif, 20 euros. Je le contacte via l'application directement. Et ça peut être très rapide, il peut venir dans l'après-midi. Pour moi, ça va être un gain de temps énorme. Aujourd'hui, c'est Jun qui vient à son secours. Deux ans qu'il passe ses journées à monter des meubles. Moi, je n'ai pas de formation. Je n'ai pas fait d'école spéciale. J'ai appris sur le tas en observant un ami. 40 minutes lui suffisent pour assembler cette étagère. Payé à la pièce, il gagne environ 1200 euros par mois, soit presque le salaire moyen ici. Comme lui, ils sont nombreux à s'être tournés vers ses petits boulots. Dans une économie qui peine à redémarrer depuis les trois années de politique zéro-Covid. Vous êtes bien au restaurant Laoyu ? Yufei, 35 ans, en sait quelque chose. Ancien commercial, il a perdu tous ses clients à cause de la pandémie. Il s'est reconverti en chauffeur d'un genre un peu spécial. Êtes-vous le client du numéro 3505 ? Muni de son scooter pliable, il vient à votre rescousse si vous avez bu un peu trop d'alcool au dîner. Car en Chine, c'est tolérance zéro au volant. Un service qui a quelques avantages. J'ai déjà conduit des Rolls Royce, des Bentley. Je peux essayer toutes sortes de voitures de luxe. C'est même pas moi qui paye l'essence. Mais la concurrence est rude. Ils sont parfois des dizaines à attendre devant les restaurants. Alors pour les départager... Ouah, t'as 175 points, c'est super, comment t'as fait ? Ici j'ai une note. Elle est déterminante pour avoir la course en premier. Ça nous incite à travailler dur et bien, notamment quand il y a des intempéries. A environ 8 euros la commande, Yufei travaille jusqu'à 14 heures par jour et n'a aucune protection sociale. L'ubérisation de la Chine communiste est bel et bien en marche.